Sylvie Chocron, bonjour. Bonjour. Vous êtes neuropsychologue, directrice de recherche au CNRS et autrice du livre « Une journée dans le cerveau d'Anna », notre quotidien décrypté par les neurosciences paru aux éditions Erol. Alors le rire est un réflexe tout à fait naturel. Sa fonction première, c'est ça ? C'est un antidouleur ? C'est alléger le corps et l'esprit ? Alors je dirais que le rire apparaît vraiment dans toute situation où on est surpris, donc la surprise, l'effet de surprise va déclencher une cascade d'événements dans le cerveau et c'est secondairement que le rire va avoir des effets vraiment bénéfiques par toutes les hormones qu'il va libérer dans le cerveau et par toutes ces actions qu'il va générer. Donc il va y avoir le relâchement musculaire, on l'a vu, il va y avoir aussi probablement le fait que le rire dope le système immunitaire et nous protège peut-être des maladies et puis il va y avoir aussi évidemment l'effet sur l'humeur puisque le rire va nous rendre heureux. Il active d'ailleurs au niveau cérébral des régions qui sont impliquées dans le plaisir et dans le système de récompense. Donc le rire en lui-même est aussi une récompense. Et on voit aussi que le rire a le même effet que faire du sport. C'est assez étonnant. Alors tout à fait parce qu'on l'a vu dans votre reportage, en fait le rire activerait 400 muscles depuis le visage jusqu'aux abdominaux. Et donc on dit effectivement qu'un bon fou rire va procurer ensuite 45 minutes voire une heure de détente comme le ferait une activité sportive. Et on dit d'ailleurs que le rire libère des endorphines comme ce qu'on observe à la suite d'une activité sportive. Donc c'est un peu le rameur stationnaire. Alors vous dites aussi que vous avez écrit un article très intéressant sur le rire qui serait facilitateur pour les apprentissages. Alors tout à fait. En fait on associe toujours le rire à des situations très légères. Et donc pour nous le rire c'est quelque chose de pas du tout sérieux. Mais en réalité les enseignants le savent bien. Rire en classe permet d'abord de soulager un petit peu, de réduire le stress et l'anxiété. Mais ça permet aussi de mobiliser l'attention. Et on sait par exemple que chez des tout-petits, chez des enfants de 18 mois, il y a eu une expérience qui a été faite très sérieuse qui montre que si on essaye d'apprendre à des tout-petits enfants à se servir d'un outil, si au moment de la séance d'apprentissage on fait une blague, par exemple on fait tomber l'outil, et que l'enfant éclate de rire, il va apprendre beaucoup plus facilement à s'en servir qu'un enfant qui n'aurait pas ri. Et donc on sait que le rire peut certainement activer des structures qui sont partagées au niveau cérébral entre les émotions et la mémoire. Et c'est sans doute par ce biais-là que le rire va améliorer l'attention, améliorer la mémorisation. Et il y a même des philosophes très sérieux aux États-Unis qui ont publié un livre où ils essayent de convaincre les enseignants qu'utiliser des blagues pour faire apprendre des concepts très compliqués de philosophie. C'est très efficace.